Le pirate est arrivé. Mathieu, salut. Un vrai pirate. Aujourd'hui, on tente de répondre à une grande question. Est-ce que nous, simples hommes et femmes de la rue, on est vraiment susceptibles de se faire hacker, pirater notre Internet sans fil, notre Wi-Fi. Alors, pour le savoir, un expert en cybersécurité, Mathieu Chevalier. Un expert en blague. En blague, oui. Je m'appelle Juan Kralos. Ma mère est Mexicaine, puis mon père est dyslexique. Arnaud Soli, tu seras notre victime. Yes. On essaie, en tout cas. Donc, Mathieu, t'auras une heure pour tenter de craquer, comme on dit chez vous, le Wi-Fi d'Arnaud. Arnaud, tu peux vaquer à tes occupations quotidiennes. Excellent. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. 5, 4, 3, 2, 1, on arrête tout! L'heure est écoulée. T'avais pas le mot de passe du Wi-Fi d'Arnaud. T'essayais de le pirater. As-tu réussi? Non. 1-0. Le vrai monde. En fait, on a essayé plusieurs choses. Casser le mot de passe de façon pure, si on veut. Ça, ça a pas fonctionné. Il y a plusieurs façons de faire ça. Souvent, c'est qu'on peut essayer de façon brute force, qu'on appelle. C'est juste essayer toutes les possibilités jusqu'à temps que ça fonctionne. C'est-à-dire que t'essayes pas physiquement. Pas physiquement. C'est comme des logiciels qui créent plein de mots de passe? C'est ça. Il y en a essayé comme 100 000 par seconde, si tu veux. Fait qu'il faut que ton mot de passe soit vraiment long. Dans ton cas, à toi, t'avais pas laissé celui-là qui était par défaut. Fait que c'est plus difficile, parce que je sais même pas la longueur qu'il va avoir. Mais dans le cas, disons, des mots de passe Idéotron ou Bell par défaut, les Bell, surtout, eux, sont insécure par défaut. Fait qu'ils sont juste 8 caractères exodécimaux. Ça veut dire juste 16 possibilités par caractère. Ça fait 4,2 milliards. Puis ça, ça se casse en quelques heures. Puis jusqu'à quel point il faut protéger son mot de passe? Parce que, tu sais, on a l'exemple typique du voisin que tu connais pas tant, qui se pointe à ta parnaison de crémaillère, puis te demande ton mot de passe pour avoir accès à ton Wi-Fi. Si jamais ce voisin que tu connais pas est malveillant, qu'est-ce qu'il peut faire? Bien, c'est-à-dire qu'il est dans ton réseau, chez toi, là. Fait qu'il peut voir tout ce qui est pas encrypté, tout ce qui est pas protégé. Est-ce qu'on peut faire le test? Oui, on peut faire le test. Arnaud. OK. Peux-tu donner ton mot de passe à ton voisin? Malveillant. OK, mais en secret. Fait qu'Arnaud, si tu veux, va sur un site de ton choix, ton préféré, puis je vais essayer de déterminer c'est lequel que t'as entré. OK. Mouvement.desjardins.com accéder? Ouais. C'est un autre qui s'aiderait ça. Un autre? Est-ce que t'en as d'autres? Bien là, j'imagine que j'ai compris que tu vas l'avoir, là, mais... Gros clown épeurant.com. C'est exact. Ouais, c'est ça. On peut voir tous les sites qui fréquentent, qu'ils soient sécurisés ou non. On peut voir l'adresse, t'sais, l'endroit où ils sont, mais pas nécessairement le contenu. OK, va sur eBay. Parfait. Fais une recherche de ton choix dans la barre de recherche. Dans eBay? C'est ça, dans la barre de recherche d'eBay. OK. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de requêtes. Faut juste que je trouve la bonne funny hat. Drôle de chapeau. Donc là, t'as vu la recherche qu'il fait. C'est ça. Dans Google, tu peux pas voir ça. Non. Parce que c'est un site sécurisé. C'est ça. Contrairement à eBay. eBay, il l'est pas par défaut. Une chance que t'as juste cherché un funny hat. Bien ouais, c'est ça. Funny butt plug, c'est moins drôle. Est-ce que pour un hacker, ça serait possible, voire facile, d'aller lire mes courriels ou avoir accès à mes données bancaires? C'est possible, mais pour ça, il faut te piéger. T'sais, il faut te faire faire une action qui va compromettre ta sécurité. La caméra de l'ordi, quand t'as accès au Wi-Fi, y as-tu accès? Oui, c'est possible. Si on fait une attaque active, si la personne visite des sites qui sont pas sécurisés, il y aurait possibilité de la tourner à distance. Il y a plusieurs variables, il y a plusieurs facteurs, mais en théorie, c'est possible. Et donc, le bout de papier collant sur la caméra, faut-tu faire ça? C'est juste une mesure de plus. Pourquoi pas? T'en as pas, toi? Non, mais regarde, on va le faire tout de suite, je pense. Ça m'a stressé, ton enfant. Le directeur du FBI, il l'a fait. Le gars de Facebook, comme ça s'appelle. Mark Zuckerberg. Oui, lui aussi, il l'a fait. Protected. Bon, moi, j'aimerais acheter une petite casquette drôle. Remettez. On a trouvé des bonnes. Sur Funny Hats? Sur Funny Hats? Oui, oui. Regarde-toi, avec des cheveux. Ça va être dégueulasse. Parfait, je pense que c'est bon, ça. On avait notre finale avec la petite casquette.